Nous nous trouvons aujourd'hui à la bibliothèque Chevrolet de Lyon, en compagnie de l'écrivain et traductrice lyonnaise Dominique Paravelle. Bonjour madame. Grande amoureuse et connaissances de l'Italie, vous avez vécu 20 ans à Venise, où vous avez créé l'association culturelle Arte Venezia. Vous y avez également exercé votre activité de traductrice et publié, entre autres, une grammaire comparée de l'italien et du français. Votre premier ouvrage de fiction, Nouvelle Vénitienne, est un hommage à cette ville. Avec votre premier roman unique, Parou en septembre, vous revenez à vos origines et vous faites de Lyon le théâtre de votre narration. L'un des thèmes les plus fréquents dans vos œuvres est celui de l'identité, de la recherche de sa propre place dans le monde, recherche qui peut parfois se terminer par un rejet. Vous-même, vous avez vécu ce détachement de votre ville d'origine, Lyon, que vous avez quitté donc pour Venise, ville que vous définissez comme une utopie nécessaire au monde. Pourquoi avez-vous choisi cette ville d'habirante où il est si facile de se perdre ? Alors je me demande si c'est moi qui l'ai choisi ou elle qui m'a choisi. Je pense qu'à cette époque-là de ma vie, quand j'étais très jeune, j'avais besoin d'un lieu où à la fois me perdre et me retrouver. Et je crois que Venise est idéale dans ce sens-là. Elle est un peu loin de tout. Elle l'était encore plus quand je suis allée y vivre. Et c'est vrai qu'elle exige de celui ou de celle qui vit une attention constante et une grande énergie. C'est une ville qui ne se donne pas facilement et où il faut aussi se construire petit à petit. Elisa, l'un des personnages uniques, dit que la femme qui avait poussé ses parents à quitter l'Italie l'a transformée en étrangère à jamais. Dans Nouvelle-Vénitienne aussi, l'idée du rejet et de la souffrance ou même de la rage provoquée par ses rejets est l'un des thèmes les plus forts. Comment avez-vous vécu votre expérience d'étrangère en Italie ? Je crois que cette phrase que j'ai mise dans la bouche du personnage d'Elisa me concerne directement. Je me sentais déjà une étrangère en France avant de partir pour des raisons personnelles, mais qui je crois peuvent appartenir à d'autres que moi. Et le fait d'être à l'étranger cautionnait cette étrangeté. Donc, je n'avais plus à me justifier d'être une étrangère puisque je l'étais à plein de titres. Donc, c'était psychologiquement plus facile, je crois. Et être un étranger, oui, quelquefois, c'était facile. Parce qu'on devient intéressant par le simple fait qu'on est un étranger. Donc, on attire à soi les autres. Mais au bout d'un certain temps, je pense qu'il y a des choses profondes de son passé, de l'enfance, de sa culture qui remontent. Et on se sent vraiment coupé de son propre passé. Je me souviens très bien que quand mes amis italiens, vénitiens, parlaient de Carosello, par exemple, qui était quelque chose de fondamental pour leur enfance. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, il y avait des moments où je me sentais vraiment très seule. Encore plus qu'étrangère, je crois, seule. Et peut-être que c'est ajouté à d'autres, bien sûr, la raison pour laquelle, à un certain moment, j'ai voulu rentrer. Et à propos de ça, qu'est-ce que votre départ de Venise a signifié pour vous ? Eh bien, paradoxalement, à la fois un déchirement et un soulagement. Je voulais partir depuis longtemps. J'avais beaucoup de mal à me séparer de Venise parce que la relation qu'on a avec Venise s'apparente à une histoire d'amour, je pense. Et on a du mal à admettre que cette histoire est finie. Donc, c'était un vrai déchirement. J'ai encore parfois des sensations très douloureuses de manque de la ville. Et en même temps, c'était un soulagement parce que je savais que, d'une certaine manière, non seulement je revenais à ma vie d'avant, mais à une vie nouvelle, une vie plus ouverte. Je vous donne ce simple exemple. Venise, c'est l'eau morte des canaux, c'est l'eau prisonnière de la lagune. Et quand je suis revenue à Lyon, j'étais très heureuse de me pencher au-dessus du Rhône et de penser qu'il allait à la mer. Voilà, c'était devenu une eau vivante pour moi. Dans ces deux œuvres, Venise et Lyon sont indéniablement deux personnages principaux. Les lieux influencent-ils votre façon d'écrire et peut-on dire qu'ils influencent par leur odeur, leur couleur et leur paysage et la façon dont on écrit ? Alors, vous avez tout à fait raison. Les lieux sont fondamentaux pour moi, pour l'écriture. Peut-être parce que j'ai un rapport difficile avec les lieux. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Je me perds très facilement. Les lieux peuvent me faire peur. Je crois que je suis un peu agoraphobe. Mais en même temps, ils me fascinent. La géographie me fascine. Comment les lieux s'organisent. À la fois les agglomérations, c'est le cas de Venise, qui est une ville si particulière. Et aussi ce quartier de Lyon sur lequel j'ai travaillé, donc où j'ai vécu et qui est au centre de mon roman unique. Comment un lieu se charge des vies, les organise, les détermine aussi, crée des parcours. Et le roman que je suis en train d'écrire se passe sur la Nationale 7. Parce que c'est un autre lieu qui me fascine, un lieu de passage. Et aussi une route qui est un peu morte aujourd'hui, qui a été la route des vacances pour les Français. Une route mythique. Et les vestiges qui la jalonnent vraiment suscitent mon désir d'écrire. Donc oui, le lieu est fondamental. Et donc vous, où avez-vous écrit ces deux œuvres, Nouvelle Vénitienne et Unique ? Alors j'ai écrit Nouvelle Vénitienne à Venise. Je l'ai terminée à Venise. C'était donc les dernières années que je passais dans la ville. Et vous l'avez dit très justement, c'était un hommage, c'était un adieu aussi. Et Unique, je l'ai écrit, en partie, je l'ai écrit dans le quartier lui-même. Parce que j'avais eu la chance que des amis me prêtent leur appartement dans le quartier. Donc je me suis retrouvée vraiment dans ce quartier de mon enfance, où je n'habite plus maintenant. Et je pouvais, alors peut-être pas écrire directement, parce qu'on ne peut pas dire que le lieu se transpose comme ça directement. Je crois qu'il y a un temps de maturation et de réflexion. Mais en tout cas, je saisissais, oui, des odeurs, des couleurs, des bruits aussi. Et après, j'ai réélaboré les choses en m'éloignant du lieu. La structure des deux œuvres est assez fragmentée. Nouvelle Vénitienne raconte Venise à sept moments différents, à travers l'histoire de sept personnages différents. Unique est un roman, mais il garde également cette idée de fragmentation, qui semble d'ailleurs refléter votre poétique. Pouvez-vous nous expliquer ces choix ? Alors, c'est vrai que Nouvelle Vénitienne est composée de sept nouvelles. Ce sont à proprement parlé des nouvelles, donc qui suivent l'esthétique de la nouvelle. Et qui, les sept histoires sont séparées dans le temps. Je ne pouvais guère faire autrement, puisque ces personnages n'ont pas vécu en même temps. Donc, la fragmentation, la séparation s'imposait. Et en revanche, j'ai essayé de créer un lien. Un lien à travers un tableau, par exemple, qui passe d'une histoire à l'autre, ou un poème. Parce que je ne voulais pas laisser les personnages dans cette solitude-là. Une solitude humaine et une solitude littéraire. Pour unique, en revanche, ce qui m'a poussée à fragmenter les histoires, c'est ma perception du monde contemporain, en particulier du monde du travail. Où j'ai l'impression que chacun vit dans son coin, vit sa propre vie, ses propres difficultés, sans qu'il y ait de relations possibles avec les autres. Et c'est encore une fois cette solitude qui me tenait à cœur. Et qui, là, a trouvé dans l'esthétique du fragment sa forme idéale, de mon point de vue. C'est vrai que la première partie du Nick ressemble à un recueil de nouvelles. En même temps, ce ne sont pas des nouvelles. Ce n'est pas dans cet esprit-là que je l'ai écrit, mais bien des solitudes mises côte à côte. Susanna est la femme au gant rouge. Dans la tentative de s'émanciper de ses modestes origines, elle avait donné ses gants à sa mère, qui ne le porterait jamais. Après la mort de sa mère, c'est elle qui en hérite. Mais elle s'aperçoit bientôt qu'elle ne peut pas ignorer d'où elle vient. Ses mains ne s'adaptent pas à ses gants, symbole du milieu bourgeois. Il y a, je crois, un délicat équilibre entre la conservation et la renonciation de ce qu'on était avant de partir, et l'ERG ou la pleine acceptation de la culture du pays où l'on arrive. Qu'est-ce qu'est le secret, selon vous, de cette dynamique ? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Quel est le secret ? Dans le cas de Susanna, de ce personnage, effectivement, il y a non seulement un problème lié à l'origine, l'origine différente, elle vient d'Italie, mais aussi un problème social. Et je crois que c'était essentiellement le problème social qui m'intéressait. Devenir artiste implique, pas seulement le fait de devenir artiste, il y a d'autres carrières qui nous obligent à quitter un milieu social d'origine, mais devenir artiste confronte à cette angoissante question est-ce que je vais être le témoin de mon milieu d'origine ou bien est-ce que je vais le renier, comme vous l'avez dit très justement. Je crois que c'est un questionnement que peut-être les artistes essayent d'éviter dans le désir de faire carrière, justement. Or, je crois qu'on n'échappe pas à son origine sociale sans que ce soit une prison. Je crois qu'on est formé, qu'on est modelé. Alors, quel est le secret pour faire cohabiter les origines et puis ce qui nous appelle dans l'avenir ? Je pense être sincère, peut-être. Essayer d'être au plus près de soi-même, au plus près de ce que l'on éprouve et ne pas hésiter à le dire. sans pour autant devenir agressif ou polémique, mais être sincère. Et je crois que c'est cela aussi qui me guide, en tout cas, quand j'écris. Elisa dit, Jusqu'à 6 ans, j'étais Elisa. En France, ils m'ont rebaptisé Lisette. Toute l'harmonie secrète de mon corps n'a été changée. Elisa, quelle vie sans moi a tout mené, petit fantôme ? Pensez-vous qu'en quittant son pays, on doit aussi renoncer à un parti de son identité ? Je pense. Je le pense parce qu'on change de langue. Et vous le savez très bien, on n'est pas le même quand on parle une autre langue. Et comme notre identité est forgée en grande partie par notre langue, effectivement, s'exprimer constamment dans une langue étrangère nous transforme. C'est extrêmement enrichissant et douloureux à la fois. Je pense qu'on prend un grand risque quand on le fait. Vous devez le mesurer, vous aussi. Quelquefois, moi, j'ai vécu 25 ans à Venise. Et quelquefois, il m'arrivait, je me souviens d'un moment vécu au marché de Rialto où je voulais acheter des légumes et je ne savais plus leur nom. Dans aucune langue. Et c'est vertigineux. Donc oui, je pense que vivre à l'étranger, surtout être constamment dans une langue étrangère, je crois que la langue est l'aspect le plus prégnant de cette expérience de l'étranger. Tout cela modifie notre identité. Et la traduction, peut-elle devenir une solution à cette perte d'identité ? Vous avez défini unique comme la tentative de faire des saisiles isolées, donc les hommes, les individualités, un archipel. Est-ce que la traduction d'œuvres littéraires peut être considérée comme une passerelle entre ces îles, si différentes les uns des autres ? Oui, je pense que la traduction est une passerelle, effectivement. C'est un travail merveilleux, extrêmement angoissant et qui donne, au même titre que l'écriture, je pense, puisque c'est une réécriture, donne des moments de grâce. Je crois que quand on trouve non seulement le mot juste, mais le rythme de la phrase, quand on sent qu'on a pu conserver le maximum de la langue d'origine, la langue de départ, et l'exprimer, l'énoncer de manière plus que satisfaisante, vraiment de manière comment l'exprimer, apaisante, je dirais presque, dans la langue d'arrivée, on a créé quelque chose et peut-être, oui, qu'on se sent comme un passeur. Voilà. Cette image des îles me semble très efficace pour décrire aussi la société d'aujourd'hui, une société où tout est médiatisée ou la philosophie du partage, disons, sur les web, à travers les réseaux sociaux et les photos omniprésentes, cache en réalité une grande solitude. Votre roman unique semble vouloir donner à voir les invisibles de cette société. Qui sont-ils, selon vous, ces invisibles aujourd'hui ? Ces invisibles, il y en a tellement. Je crois que nous sommes tous invisibles. Ceux qui travaillent modestement, sans reconnaissance de ce travail ou bien ceux qui ont perdu leur travail et qui n'existent carrément plus. C'est extrêmement douloureux, révoltant. Je suis révoltée à chaque instant de voir cette souffrance, de voir cette société qui ne... Et quand je dis société, je ne me réfère pas à ceux qui la composent, mais au système lui-même. Nous ne sommes pas coupables. Il y a un système qui exclut, qui broie, qui annule, qui rend invisible, effectivement. Et nous sommes de plus en plus nombreux à perdre notre forme, à perdre notre langage aussi, et à rejoindre les rangs des invisibles. Apparemment, ce qui peut donner à nouveau de la dignité à ces invisibles, est l'art. Quel est le rôle de l'art aujourd'hui selon vous et quel est son but ? C'est une grande question et je ne sais pas si je peux m'autoriser à y répondre. C'est très complexe. Je pense que... En tout cas, je réponds pour moi, c'est très personnel. L'art me donne à voir des choses que sinon je ne pourrais pas voir. L'art me donne des yeux, me donne une intelligence et une sensibilité. Je suis très admirative de tous ceux qui créent dans quelques domaines que ce soit et en particulier dans les domaines qui me sont totalement inaccessibles. Et je pense que c'est un rôle lourd à porter, ce n'est pas facile et en même temps, c'est indispensable. Est-ce que l'art peut aider à changer les choses ? Je l'ai longtemps pensé, j'ai un peu des doutes actuellement parce qu'effectivement il existe un marché de l'art parce que l'art est un produit comme le livre d'ailleurs. Un petit peu moins, le livre garde une certaine indépendance. Dans l'art, si on veut exister, je crois qu'il faut vraiment répondre à non pas une demande du public, on ne sait jamais très bien ce que demande le public. On peut juste l'imaginer et puis essayer de créer un écho avec ses propres préoccupations mais qui est demandé encore une fois par un certain système et je crois qu'il est très difficile pour les artistes de cheminer à côté, en dehors, ailleurs. Alors je veux croire parce que sinon je n'écris plus, je veux croire qu'il y a encore une grande sincérité artistique et qu'on peut trouver dans l'art effectivement non seulement un réconfort mais aussi des réponses. Comme je l'ai dit, le roman est axé sur les problèmes de notre société, le chômage, la question des mères célibataires, la pauvreté et la solitude comme on vient de le dire. mais le titre a aussi bien que les titres de l'écriture est en réalité un message d'espoir. Pouvez-vous nous expliquer ce choix, le choix du titre? Alors le choix du titre, eh bien il est lié d'abord à la phrase que j'ai choisi de mettre en exergue qui est une phrase de Marcel Duchamp qui dit « Chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n'est inscrite nulle part » et je trouve que c'est une phrase magnifique et qui correspondait effectivement à ce que je voulais dire de ces personnages dont chacun est unique. J'ai essayé de les décrire un à un, c'est le titre que j'ai donné à la première partie. Ensuite, j'en ai choisi une, c'est le titre de la deuxième. J'ai longtemps hésité sur le titre de la troisième partie que j'ai appelée « Multiple ». J'aurais aussi pu l'appeler « Uni » qui aurait fait écho. Et unique, oui, ils sont seuls mais en même temps ensemble. C'est pour ça qu'unique est au pluriel. Je trouvais que linguistiquement c'était intéressant. Je me rends compte que les lecteurs sont assez surpris par ce titre. Ils attendent un singulier, c'est un pluriel et j'en suis très contente. La recherche historique et la perspective diachronique reviennent dans les deux œuvres. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui selon vous grâce à l'histoire ? sans doute à mieux comprendre le présent. Je ne suis pas historienne du tout de formation mais c'est vrai que la façon dont nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés ont vécu et comment ils ont porté la dignité humaine. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je crois et pleine d'enseignements à la fois de victoire et d'échec. C'est pour ça que dans unique, je reprends l'histoire du quartier qui est un quartier sans histoire. Voilà, Venise est la ville par excellence de l'histoire et des histoires et j'aimais bien cette idée de mon point de vue d'écrivain de travailler sur une ville chargée d'histoire et puis sur un quartier qui apparemment n'en a aucune. C'était vraiment un grand écart entre les deux. Et puis en m'intéressant à la vie de ce quartier de Vez, qui vraiment n'a apparemment aucun intérêt, je me suis rendue compte que les habitants de Vez avaient mené une lutte au fil des siècles pour justement conserver leur dignité. Et j'ai trouvé ça magnifique et je crois que chaque lieu, chaque tout petit lieu du monde s'inscrit dans une histoire et elle est pleine d'enseignements, de résistances, je crois. de résistances à ce qui nous oppresse et oui, c'était ce qui m'a motivée. De même que dans Nouvelle Vénitienne, c'était un peu les oubliés de l'histoire vénitienne qui m'ont intéressée. ceux dont le nom a mis longtemps avant d'être reconnus comme c'est le cas de Lorenzo Lotto ou ont pratiquement disparu et sont ignorés, en tout cas à l'étranger. Donc, c'était cette petite histoire, cette histoire qui n'est pas la grande histoire, oui, qui, me semble-t-il, nous parle directement. Le bus est arrivé au Terminus, au pôle multimodal de Vez. Tous les voyageurs sont descendus, sauf la grosse dame arabe assise à côté de moi qui n'a pas bougé. Elle tenait sur ses genoux un grand cabas en plastique noir décoré de sapins de Noël. J'ai dit on est au Terminus. Pas de réaction. J'ai essayé de m'aplatir entre elle et le siège, d'escalader ses genoux et le cabas, de ramper sous son ample robe, rien à faire. Le bus s'était entièrement vidé, le chauffeur était descendu fumer une cigarette. Il ne restait plus que nous deux, assises bêtement côte à côte sans rien dire. Le temps passait, j'entrevoyais résigner la pétrification progressive de nos deux corps prisonniers de l'autobus. Lentement, la grosse dame a enfin pivoté sur son siège et laissé un petit espace par où j'ai pu me glisser. Au moment où je levais la main pour appuyer sur le bouton d'ouverture de la porte, elle m'a dit attends. J'ai suspendu mon geste. Elle me regarde du fond de je ne sais quelle folie, les yeux cernés de colle, un foulard violet sur la tête. Ma fille, le jour du jugement dernier, nous aurons tous une grande surprise. J'écoute, patiente, docile à tous les délires. Au jour du jugement, ce n'est pas la créature qui sera jugée, c'est le créateur. Tu m'entends ? Le créateur. Oui, ai-je dit. J'ai ouvert la porte et je suis descendue. Les étals du marché débordent de part et d'autre de la place, menthe et fromage, charcuterie fraîche, légumes raidis de froid. J'ai ouverté. J'ai ouverté. J'ai ouverté. Abonnez-vous !